Dans cette vidéo, nous allons explorer l'un des concepts les plus importants et les plus impressionnants de la finance, les intérêts composés. Il paraît qu'Albert Einstein a dit que les intérêts composés, c'était la huitième merveille du monde. Je ne sais pas si l'anecdote est vraie, mais une chose est certaine. Les intérêts composés, c'est ce qui permet, avec une toute petite somme d'argent, de faire des milliards au fur et à mesure des années. En fait, les intérêts composés, c'est ce qui va déterminer votre richesse. Alors, qu'est-ce que c'est exactement les intérêts composés et comment ça marche ? Les intérêts composés, c'est tout simplement réinvestir régulièrement les intérêts que vous touchez à partir de la somme d'argent que vous avez placé initialement. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet boule de neige. Et dans cette vidéo, je vais vous décrire précisément comment ça marche et quel intérêt vous avez à l'utiliser. Surtout, comment l'utiliser ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vais commencer par vous dire ce que sont exactement les intérêts composés, comment ça marche et quel est l'impact réel sur vos investissements. Les intérêts composés, en fait, c'est un mécanisme financier où les intérêts ne sont pas calculés uniquement sur le capital initial, mais également sur les intérêts qu'il a cumulés au fur et à mesure des années. On parle très souvent de l'effet boule de neige, c'est ce que je vous ai dit en introduction de cette vidéo. L'avantage avec les intérêts composés, c'est que votre investissement va croître de manière exponentielle au fur et à mesure des ans. Alors, plus précisément, comment ça marche ? Je vais vous donner un exemple. Mettons que vous ayez investi 1000 euros avec un taux d'intérêt de 5% par an. Eh bien, au bout d'un an, vous allez toucher donc 50 euros. 5% de 1000 euros. Ça va vous faire 1050 euros. Seulement, voilà. Ces 1050 euros, au lieu de dépenser les 50 euros d'intérêt que vous avez touchés, eh bien, vous les laissez placer. Et du coup, la deuxième année, avec le même taux d'intérêt de 5%, vous allez toucher non seulement 50 euros sur les 1000 euros, mais en plus, vous allez toucher 5% des 50 euros que vous aviez laissés placer. Bref, au lieu de 50 euros gagner la deuxième année, vous allez coucher 52,5 euros. Et plus vous allez laisser votre capital investi, plus vous allez laisser les intérêts générés par ce capital investi, eh bien, plus l'effet va être important. La somme que va représenter les intérêts composés va être de plus en plus significative et la croissance de votre capital va être exponentielle. Et c'est souvent pour ça que l'on dit qu'il faut investir le plus tôt possible. C'est que l'aspect temps est absolument essentiel. En fait, le temps fait même absolument tout dans la technique des intérêts composés. Plus vous investirez jeune, plus vous avez de temps devant vous, plus les intérêts composés vont devenir vraiment vos amis. En fait, il y a une formule de calcul, pour calculer les intérêts composés. C'est A égale P multiplié par 1 plus NR exposant N fois T. Alors, je ne vous demande pas de retenir la formule par cœur. On va dire que A, dans le montant donné, c'est le montant total accumulé après l'investissement. P, c'est le montant initial. R, c'est le taux d'intérêt. N, c'est le nombre de fois où les intérêts composés par an, où les intérêts, pardon, sont composés par an. Et T, c'est le nombre d'années. Cette formule, vraiment, ne la retenez pas par cœur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le temps est absolument essentiel dans ce calcul. Et d'ailleurs, pour calculer les intérêts composés d'une somme, vous avez plein de sites internet qui vous le font gratuitement. Donc, ne retenez pas la formule, mais il fallait quand même que je vous la donne. Mais maintenant qu'on a vu la formule mathématique, regardons très concrètement l'impact des intérêts composés sur votre épargne à vous. Et pour ça, je vais aller sur mon compte Freedom24 qui sponsorise cette vidéo. Je vais sur mon compte Freedom24 et mettons que j'achète, eh bien, tenez, là, un ETF, celui-ci, un ETF sur le Standard & Poor's 500. Donc, j'ai parlé déjà de cet ETF, je vous renvoie à ma vidéo sur laquelle je l'ai fait et vous en apprendrez un peu plus sur les ETF. Mais ce que l'on sait, c'est que le Standard & Poor's 500 sur les 80 dernières années a fait en moyenne plus 10% par an à peu près. Alors, les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. On connaît tous cette phrase, mais on va dire que sur les 80 dernières années, il a augmenté de 10% par an en moyenne. Donc, je décide d'investir 200 euros par mois sur ce Standard & Poor's 500, sur cet ETF du Standard & Poor's 500. Au bout de 20 ans, ça veut dire que vous aurez investi 48 000 euros. 200 euros par mois, pendant 20 ans, vous aurez investi 48 000 euros. Eh bien, ce n'est pas 48 000 euros que vous aurez sur votre compte bancaire. Ça sera probablement plus de 150 000 euros grâce aux intérêts composés à 10% d'intérêts composés par an en moyenne sur 20 ans. Et ça, c'est avec un ETF sur le Standard & Poor's 500. Mais vous pouvez avoir exactement la même chose avec des comptes d'épargne. Par exemple, si je vais là sur les fonds d'épargne à 3, à 6, à 12 mois, ou même si je vais sur le compte D de Freedom 24, eh bien, je touche des intérêts. 4,83% en US dollars sur le compte D et 3,35 en euros. Et si je prends à 3, 6 ou 12 mois, eh bien, je suis entre 3,68 en euros et 5,02 toujours en euros pour 12 mois. Et en US dollars, je suis à 3 mois à 5,31 et à 12 mois à 7,24. Eh bien, là aussi, je profite des intérêts composés. C'est-à-dire que si ces sommes, je les laisse tout simplement travailler pour moi pendant des années, eh bien, les intérêts composés vont jouer. Bon, en plus, actuellement, avec Freedom 24, vous avez un cadeau de bienvenue. Si vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo ou sur le premier commentaire épinglé, eh bien, vous pouvez recevoir jusqu'à 20 actions offertes en fonction du montant que vous allez déposer sur votre compte Freedom 24. Tous les détails sont dans la description de la vidéo et sur le site de Freedom 24. Je vous laisse cliquer sur le lien. Je vous donne encore 5 petits trucs sur les intérêts composés. Tout d'abord, il faut commencer le plus tôt possible. Commencez dès que vous le pouvez. Tout simplement parce que le point le plus important des intérêts composés, eh bien, c'est le temps. C'est le temps qui va vraiment travailler à votre place. Ensuite, deuxième point, vous devez réinvestir vos intérêts. Les intérêts composés, ça ne marche que si vous réinvestissez vos intérêts. Si vous les récupérez chaque année pour vous offrir des trucs, là, ils ne joueront absolument pas leur rôle. Trois, vous avez intérêt, c'est le cas de le dire, vous avez intérêt à investir régulièrement. Par exemple, vous avez vraiment intérêt à investir une petite somme tous les mois, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple des 200 euros investis sur un ETF Standard & Poor's 500 sur le compte Freedom 24. Quatre, vous avez intérêt à choisir des comptes avec des intérêts composés, comme, je vous l'ai montré tout à l'heure, par exemple, le fait d'acheter des actions, des obligations, des ETF, ou encore des comptes comme le compte D de Freedom 24, qui vont en fait cumuler les intérêts au fur et à mesure des mois. D'ailleurs, le compte D de Freedom 24 calcule les intérêts tous les jours. Donc, tous les jours, vous allez avoir des intérêts composés qui vont se créer. Et dernier point, le 5, pour que vous ayez vraiment conscience de la magie des intérêts composés, eh bien, je vous invite à aller voir en ligne une calculatrice d'intérêts composés. C'est très facile. Vous allez sur Google, vous tapez « calculatrice d'intérêts composés », vous allez avoir des dizaines de sites. Et vous allez voir à quel point c'est une véritable puissance pour votre épargne, pour peu que vous ayez du temps. En fait, les intérêts composés, c'est vraiment le dicton « l'argent fait de l'argent ». Et pour bénéficier de la magie des intérêts composés dès aujourd'hui, eh bien, allez voir l'offre de Freedom 24 en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous avez des comptes d'épargne, vous avez des comptes de trading, vous avez tous les moyens de profiter des intérêts composés. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada